Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et évidemment, l'élément, cette revue que vous connaissez bien, que vous attendez à chaque fois, qui sort cette semaine, son nouveau numéro d'avril-mai, élément, avec ce dossier spécial et si la Russie gagnait la guerre, le scénario qui dérange, alors ça c'est sûr que c'est un titre qui dérange, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle, nous ici, avec son rédacteur en chef, notamment. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Rédacteur en chef de la revue élément, directeur de la nouvelle librairie, on vous connaît bien ici sur Lignes Droites et à Radio Courtoisie. Puis nous sommes avec deux autres auteurs de ce dossier spécial, Lionel Rondouin et Christian Roll. Bonjour Lionel Rondouin. Oui bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, vous êtes un normalien, ancien officier des troupes marines, patron de Christian Dior, Amérique latine et Afrique du Sud, puis vous avez travaillé dans l'industrie, la métallurgie, et puis surtout vous signez ce reportage sur, enfin plutôt cette analyse sur l'économie, je n'ai pas le titre tout de suite sous les yeux, si peut-être François Bousquet vous voulez citer. Capitalisme post-industriel. Voilà, un dossier absolument passionnant. Et puis nous sommes également avec Christian Roll. Bonjour Christian Roll. Bonjour Clémence. Alors vous, c'est le reportage La guerre vue de Moscou, roulette russe, que vous présentez. Vous êtes reporter, journaliste, connu des signatures par exemple du journal Le Figaro, Elément ou Le Choc. Vous êtes des membres de Jalon et puis vous avez publié notamment ce livre Liquidation totale aux éditions Au-delà. Et donc vous trois, vous présentez ce numéro spécial, et si la Russie gagnait la guerre. Alors pour commencer, et bien donc dans ce dossier, vous nous montrez que la réalité géopolitique, politique et même culturelle ne correspond pas tout à fait aux récits vendus par nos élites occidentales, qu'on a tendance à entendre beaucoup sur les plateaux télé. Et alors, une réalité culturelle d'abord avec vous, François Bousquet, dans votre dossier, puisque vous revenez sur le déballage médiatique provoqué par le film de Bernard-Henri Lévy et finalement la réalité du nombre de téléspectateurs, enfin de spectateurs de ce film. Et d'ailleurs, à ce sujet, on vous découvre un fait d'arme notoire que j'ignorais. Je suis très heureuse de pouvoir le présenter ici en direct. C'est l'entartage de BHL dont vous avez été l'auteur dans les années 2000. On ne va évidemment pas bouder le plaisir de se replonger dans le passé grâce à cette vidéo d'Archive Ina. Écoutez. Tout d'abord, la tarte à la crème qui a été lancée hier soir en Belgique contre Bernard-Henri Lévy. Le philosophe français a été une nouvelle fois victime du groupe des entarteurs. Malgré tout, BHL a voulu dédramatiser la situation en se rendant tout de même au débat sur Sartre auquel il était invité. C'est dommage, on n'entend pas très bien BHL qui dit « Oh non, pas encore ! » comme ça au début de la vidéo. Mais si on ne la passe au ralenti, on l'entend. Donc, je vous invite à aller vérifier cette vidéo Ina. On ignorait ça de vous, François Bousquet, tout de même. Oui, oui, c'est vieux de 20 ans et je le réentends dire dans mes nuits de plaisir. Et il s'est pris le volet de tartes à la crème, de crème chouetille, sur des assiettes cartonnées. On devait être une bonne vingtaine. Moi, je l'ai raté, malheureusement, mes comparses et compagnons n'ont pas raté. À l'époque, j'étais éditeur à l'âge d'homme et nous éditions quantité de l'auteur belge, dont le grand Noël Godin, alias Georges de Boutier, dit l'entarteur. Il m'avait demandé, comme il était très surveillé, c'était le sixième des dix entartages de BHL, comme il était très surveillé, il m'avait dit de prévoir un énorme stock de crème chouetille, ce que j'ai fait. Et c'était l'occasion de revenir là-dessus et surtout d'introduire un peu le dossier qui nous concerne sur son film Slava-Ukraine. Je rappelle, 1024 entrées au bout de trois semaines d'exploitation, ce qui est colossal. La dernière semaine, c'est 36 entrées. Pour info, c'est un film pour lequel Bernard-Henri Lévy n'a déboursé aucun centime. Il a même été payé 50 000 euros pour co-écrire le scénario et co-diriger la réalisation. C'est un film qui est financé par le CNC, par Arte, par France Télévisions, par Canal+, par Orange, par la région Île-de-France et enfin par Bernard Pinault, qui lui prête évidemment ses avions. Donc il y a un contraste fascinant entre la retape promotionnelle indécente sur à peu près tous les médias centraux et l'insuccès pour ce nanar et qui ne vaut pas plus que les mille spectateurs qui ont été le voir. Mais c'était le prétexte pour introduire notre grand dossier sur Arte avec le reportage sur place de Christian Roll et l'analyse au cordeau dévastatrice de Lionel Rondoy. Oui, tout à fait. Dantôt sur laquelle on va revenir. Un petit point seulement pour rester sur VHL encore une seconde. On ne lui accordera pas plus. Précisez, puisque vous avez dit qu'il était financé par Arte, qu'il est lui-même président du conseil de surveillance de la société Arte France. Ça tombe bien quand même. Alors en l'occurrence, j'ai peut-être dit une bêtise. Peut-être qu'il n'y a pas Arte, mais en tout cas, il y a France Télévisions, Canal Orange. Il a été au CNC et il a introduit dans absolument tous les réseaux médiatiques et audiovisuels. Raison pour laquelle c'est financé. On ne sait même pas si France Télévisions, c'est totalement opaque, a versé 300 000 euros ou 500 000 euros. La région Île-de-France, c'est 80 000 euros. Il faut savoir que son DOC, son RIAD à Marrakech, a été financé par France. On s'en contre-fiche dans son RIAD à Marrakech. Mais on s'en contre-balance. 150 euros par France 5. Donc cet homme-là, qui pèse plus de 200 millions d'euros, fortune personnelle, n'a jamais rien déboursé. Il gagne même de l'argent sur votre dos. Oui. Non, mais je vous le confirme. C'est un dossier de Capital qui précise bien que Arte finance... Alors, les films de BHL, on n'a peut-être pas l'élément sur le dernier film, mais en tout cas, ils l'ont fait pour Peshmerga. Ils l'ont fait pour le serment de Tobrouk, pour Princesse Europe, pour le jour et la nuit, pour la bataille de Mossoul. Donc, à chaque fois, des sommes colossales. Ça va de 250 000 euros, 200 000 euros, 90 000 euros. Voilà. Arte finance très largement, en tout cas, les films de BHL. Et à mon avis, également, Slava Ukraini, évidemment, qui est dans la même veine. Oui, donc c'est évidemment l'occasion d'ouvrir ce dossier, d'ouvrir ce dossier sur ce décalage entre la réalité et celle qu'on nous vend, ici, nous, en France, en tout cas. Et donc, deux autres numéros, deux autres papiers très intéressants, vous le disiez. Celui de Lionel Rondouan, Face à la Russie, l'Occident à court de munitions, la faillite du capitalisme post-industriel. Un papier très intéressant sur l'économie réelle, en fait. Et l'économie, on va dire, je crois que vous dites illusoire, je ne sais plus comment vous dites, virtuelle, voilà, à travers la question de l'artillerie fournie à l'Ukraine. C'est ce que vous dites, Lionel Rondouan, finalement. L'artillerie nous permet de nous replonger dans ce que c'est que l'économie réelle. Contrairement à ce qu'on nous vend aujourd'hui en France, notre économie ne va pas si bien, et on le voit très bien, dans le fait qu'on ne puisse plus produire comme on le souhaiterait. Non, ça c'est évident, mais on est dans un monde magique, tout est magique. Au fond, on n'a plus d'industrie, on n'a plus de moyens de production, et on se retrouve actuellement dans la situation du sketch de Fernand Reynaud sur les croissants. Il nous faut des obus de 155, et puis il n'y en a pas. Ah ben c'est pas grave, donnez-moi un café avec deux obus. Ah oui, monsieur, il n'y a pas d'obus de 155. C'est pas grave, donnez-moi un crème avec deux obus. Et on est en train de chercher partout des obus de 155 à travers la planète. On n'en trouve qu'en Corée du Sud, mais ça c'est peut-être une question sur laquelle on reviendra. C'est les Coréens, qui sont les grands gagnants industriels de la guerre en Ukraine. On cherche partout des obus parce qu'on n'a plus de moyens de production, et on n'a plus d'amis. On n'a plus d'amis dans le monde. Je parle, nous, l'Occident. Et plus personne ne veut nous fournir. Alors on leur demande des obus, et puis il n'y en a plus. Alors moi, ce qui m'étonne, déjà, on est sur une chaîne d'information, est-ce qu'il reste encore des journalistes en France ? Parce que ce que je dis, je ne dis pas ça pour M. Roche, bien entendu, mais ce que je raconte et les données que je donne, que je fournis dans cet article, ça vient du Washington Post, ça vient du New York Times, ça vient du Times de Londres, ça vient du Daily Telegraph, ça vient de 20 sites en anglais dans le monde, dont certains sont situés en Inde, en Chine, en Thaïlande, en Australie. Et en France, tout va bien. Tout va bien, sauf qu'on a du mal à trouver des obus, même pour nos AMX-10 RC que le président Macron envoie là-bas. Et si ce que disent les anglo-saxons est vrai, fin août, les arsenaux en munitions, les arsenaux de l'OTAN seront vides. Vides de chez vides. Et à ce moment-là, rien n'empêchera les anglo-saxons d'avancer de 10 km par jour et de passer Noël sur la rive gauche du Gniep. Et on fait quoi après ? On n'a plus d'industrie, on n'a plus de ressources. Oui, et c'est ce que vous expliquez très bien dans votre article, et finalement, c'est vraiment entre le monde magique d'Emmanuel Macron, on va dire, de l'OTAN d'ailleurs et de l'Occident en général. Et puis, la réalité, on voit bien, incapable de produire quoi que ce soit en passant par des choses bizarres, comme vous dites dans votre article, qu'on appelle ou qu'on appelait les entreprises. On continue de parler de ce dossier spécial et s'il a réussi à gagner la guerre, le scénario qui dérange le dossier spécial du nouveau numéro d'élément avril-mai. Mais tout de suite, un rapide point sur les informations, puisqu'il est 8h pile sur Ligne droite. Ligne droite La table ronde Table ronde qui tourne autour du nouveau numéro d'élément d'avril-mai, élément qui propose ce dossier. Et si la Russie gagnait la guerre ? Question évidemment très sulfureuse ici. Le scénario qui dérange, proposé par François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Léman, qui est avec nous. Yonel Rondouin qui a signé ce papier face à la Russie. L'Occident, un cours de munition, la faillite du capitalisme post-industriel. Et puis Christian Roll, reporter, journaliste, on va parler de vos faits de guerre juste après. Et puis auteur de ce papier-là, vous, La guerre vue de Moscou, roulette russe. Vous êtes parti à Moscou, vous êtes allé voir ce que donnait justement cette guerre, sous d'ailleurs sanctions très strictes occidentales. Et finalement, on va le voir juste après, les conditions ne sont pas si dures que ça pour les Russes. Mais restons encore un petit peu avec Yonel Rondouin notamment, sur la réalité économique, on va dire, face à la magie proposée par notre Occident bien-pensant. Plusieurs choses très intéressantes finalement à travers votre analyse et ce papier. C'est que la guerre nous confronte, nous rappelle à nos réalités. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et la première, c'est que finalement, nous avons totalement oublié, abandonné nos industries. Oui, on s'en est remis à l'argent. Le sous-titre de mon article, c'est « L'Occident est riche comme Crézus et pauvre comme Job ». Riche comme Crézus parce que nous avons des liquidités, nous avons la monnaie fiduciaire, on peut émettre à l'infini du dollar et de l'euro. Et on est pauvre comme Job lorsqu'il s'agit d'avoir du Doliprane, aujourd'hui des obus de 155. Et le monde magique, cette économie virtuelle que je décris, c'est celle où on croit pouvoir transformer des billets de banque en produits, en biens matériels. Alors, j'utilise l'exemple qu'on trouve dans Tintin en Amérique, quand Tintin est à Chicago et qu'il visite une usine. Vous avez une grosse machine et puis vous avez une vache qu'on pousse dans la machine sur un tapis roulant. Et de l'autre côté, il en sort des boîtes de cornets de bif et de la saucisse et de la graisse afrique. Il se fait automatiquement d'IRG. On a un modèle d'économie où on voudrait avoir un modèle d'économie qui est celui-là. On doit pouvoir tout acheter et c'est les autres qui font. Et ça ne marche pas comme ça parce qu'il faut avoir que quelqu'un qui a l'outil industriel veuille bien nous fournir. Or, aujourd'hui, on est à la merci d'un seul fournisseur, en réalité, qui est la Corée du Sud. C'est le seul ami de l'OTAN qui accepte de produire des biens, des biens militaires, en contrepartie de billets. Et nous, on est devenus incapables de le faire. Mais il n'y a pas de machine automatique qui transforme des bifetons de 10 euros en obus de 155. Ça, je n'ai jamais vu. Et ça demande du temps. C'est ce que vous racontez aussi. D'abord, la Corée du Sud, c'est très intéressant. Pourquoi seulement la Corée du Sud ? Parce que c'est la seule à avoir, un, les capacités de production. Ça ne s'est pas donné à tout le monde. Et deux, l'envie. Et vous l'avez souligné un petit peu tout à l'heure. Finalement, contrairement à ce que l'on pense, la grande majorité du monde est contre nous et s'est tournée vers les BRICS. Absolument. Au moins, se réfugient dans une neutralité qui n'est pas bienveillante vis-à-vis de la Russie. Ce n'est pas du tout ça. C'est des gens qui ne veulent pas insulter l'avenir et insulter les maîtres du monde de demain si l'affaire tourne mal, c'est-à-dire la Chine et la Russie. Donc, c'est pour ça que le Brésil, c'est pour ça que le président brésilien lui-même a dit non, on ne fournira rien à partir de l'industrie brésilienne ou on ne fournira rien à partir de nos stocks militaires pour vous aider dans la guerre en Ukraine. Et ça ne sert à rien de téléphoner, on ne veut pas. Alors, il y a un autre élément très intéressant dans votre article, c'est ces promesses de chars de livraison qui doivent arriver depuis les États-Unis, l'Angleterre, la Pologne et la France vers l'Ukraine. Et vous le dites finalement et vous l'avez très bien remarqué, c'est la rédaction des communiqués américains qui montre que finalement, ces promesses ne sont peut-être même que des promesses. C'est-à-dire, c'est encore illusoire puisqu'elles ne citent même plus le nombre de quantités définies. Oui, au début du soutien de l'OTAN à l'Ukraine, les Américains ont publié une liste des matériels qu'ils allaient fournir à l'Ukraine dans le mois ou les deux mois qui venaient et avec des quantités, par exemple, au but de 155 mm, 200 000 unités. Et depuis le mois de février, quand ils publient un communiqué de ce genre, les quantités sont en blanc. Donc, on va vous fournir des obus, on va vous fournir des requêtes pour I-Mars. Quantité, on verra bien. On verra bien ce qui restera dans les stocks à ce moment-là. On fera ce qu'on peut, mon pauvre Zelensky. On fera ce qu'on peut. Et l'OTAN est dans un désarroi total. Et il se passe la même chose pour les chars, parce qu'on a promis des chars et puis on s'est aperçu qu'ils étaient en panne, qu'il y en avait qui n'avaient pas l'optique en état. D'autres, c'était les moteurs. Les troisièmes, c'était les suspensions. Et même en grattant les fonds de tiroirs, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir leur fournir in fine. Quant aux Américains, c'est un peu ridicule quoi, promettre 31 chars quand on s'appelle les États-Unis. Est-ce que les États-Unis sont encore capables d'envahir Panama et l'île de la Grenade, qui sont leurs dernières opérations militaires réussies, qui remontent quand même aux années 80 ? Oui, tout en précisant, et vous le dis d'ailleurs dans cet article, que les chars promis, la construction n'a pas encore commencé. Donc on peut encore attendre belle lurette pour rester poli. Alors on continue cette distinction entre mythe et réalité. Cette fois-ci, on va dire plus sur le terrain, avec ce papier de votre envoyé spécial François Bousquet, qui n'est autre que Christian Roll. Alors Christian Roll, vous vous le rappelez, dans Le Chapeau, plus de 30 ans, écrivain, grand reporter, a fréquenté tous les terrains minés par la tectonique de la géopolitique en Europe. Il a vécu sur la place de la chute du mur de Berlin, la révolution roumaine, la guerre en Croatie, les bombardements de l'OTAN sur Belgrade en 1999, qui ont inspiré d'ailleurs ce livre, Les Slips Kangourous, aux éditions Stéphane Millon. Et cette fois-ci, évidemment, pas encore le Donbass. D'ailleurs, on s'approche du Donbass, on rencontre des bataillons du Donbass. Mais en tout cas, une visite à Moscou pour sentir un peu prendre le pouls là-bas de la situation. Et là, Christian Roll, ce n'est pas du tout ce à quoi vous vous attendiez forcément. En tout cas, on n'est pas sous le coup des sanctions. Les gens vivent plus que normalement. Et puis, vous avez rencontré, vous allez nous raconter, Paul Démé, cette figure très originale sur place à Moscou. Oui, alors, en ce qui concerne les sanctions, elles sont absolument invisibles, à part le fait que les magasins du groupe LVMH sont fermés. Mais ça ne traumatise personne, je vous rassure. Les concessionnaires Bentley sont ouverts tard dans la nuit. Chopard, Rolex, etc., tout va de bien. Et de ce point de vue-là, personne n'a l'air malheureux à Moscou. Je ne parle que de Moscou parce que je n'ai pas pu me rendre ailleurs. Et Moscou, un tramuros, respire la sérénité, la liberté et l'opulence. Ça ressemble à Paris, hurle-tran glorieuse. Donc, voilà, c'était plutôt un séjour serein et agréable. Alors, si on reste seulement sur le cadre, pour le moment, vous le dites, d'ailleurs, même des lumières, des illuminations comme nous, on n'a plus l'habitude d'en voir, des décorations, aussi une impression de sécurité comme on n'a pas l'impression, comme on ne peut pas en voir, d'ailleurs, en ce moment à Paris. Enfin, il y a vraiment un contraste saisissant. Alors, évidemment, certainement, peut-être, et vous vous interrogez dans l'article, avec un effet vitrine, mais en tout cas, un contraste saisissant avec ce qui se passe à Paris, notamment aujourd'hui. Oui, il vaut mieux être à Moscou qu'à Paris, c'est certain, oui, et pour un certain temps. Oui, il y a cette espèce d'ambiance festive à laquelle je ne m'attendais vraiment pas, et les jeunes femmes, surtout, peuvent évoluer en toute sérénité dans cette ville de 16 millions d'habitants, qui compte quand même 100 millions, une centaine de nationalités différentes. Et ça, c'est quelque chose qui frappe, parce qu'on n'a plus l'habitude, ici, dans les villes occidentales, à Paris en particulier, de cette sérénité et de la manière dont on voit les gens évoluer en toute quiétude. Ça, c'est très frappant, ça. Oui, et vous avez rencontré à l'occasion de ce reportage plusieurs acteurs, en fait, de la guerre au Donbass, qui étaient d'ailleurs souvent sur place avant même le déclenchement de la dernière opération spéciale, si on cite les mots russes, dont Paul Demé, qui est peut-être le plus connu de tous ceux que vous rencontrez. Alors, il s'agit de François Moldemé. François Moldemé, pardon. François Moldemé, je ne sais pas pourquoi je dis Paul. Que j'ai rencontré d'abord en France il y a quelques années et qui a combattu au Donbass depuis 2016 et singulièrement pendant cette offensive depuis mars 2022. Il n'a pas démérité. Et donc, c'est un Français, comme d'autres Français, qui a rejoint les rangs des séparatistes pro-russes au Donbass, dans la base arrière édoniesque. Et donc, c'est un type incroyable. D'ailleurs, je suis davantage écrivain que journaliste. Je suis journaliste ponctuellement pour cette mission qui m'a confié les membres. Et la logique, celle-ci, c'est que j'étais à Belgrade en 1999 et j'avais déjà prévu, enfin prévu, j'avais déjà analysé que les Américains, la matrice américaine qui ne s'arrêterait pas au Balkan et qu'il ferait un strike jusqu'en Russie indirectement ou directement. Et donc, voilà, ça aussi, ça justifiait mon séjour en Russie. Et donc, pour en revenir à Moldemé, il avait à peu près la même, bien qu'il soit plus jeune, il a 35 ans, il avait la même analyse que moi. Et donc, lui, il a pris effet et cause pour la Russie et le Donbass en combattant, n'ayant pas peur des mots, et en combattant et en épousant la Russie de manière très pragmatique puisqu'il est devenu pratiquement russe, il a le passeport russe, il est professeur de français, il est aussi élève du conservatoire puisque sa passion, c'est le chant lyrique. C'est-à-dire que pendant qu'il était là-bas à Doniès, qu'il combattait le matin et il allait au conservatoire l'après-midi en ne sachant jamais si ça allait durer. Ça, c'est vraiment un personnage, vous le racontez bien. Il parle avec l'accent russe maintenant, si j'ai bien compris. Ou alors, il s'amuse à le prendre. Non, non, il parle avec l'accent russe parce qu'il est immergé quand même en Russie depuis 2016 et il a une faculté d'adaptation qui est assez incroyable et surtout, c'est un type qui a une intelligence supérieure à tout point de vue et donc, il peut apprendre le russe en parfaitement trois ans. Il le maîtrise, il maîtrise le russe de la rue. Oui, c'est ce que vous dites. Et alors, ce qui est très intéressant, finalement, c'est votre portrait de cette nébuleuse, comme vous dites, de Français qui sont dans le Donbass. vous l'exprimez d'ailleurs dans votre article, un salmigondi d'aventurier, d'idéaliste, de voyous parfois, de communiste, d'anarchiste ou de nationaliste radicaux et que, évidemment, François Moldemé ne songe pas à critiquer plus que ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur cette nébuleuse, sur toutes ces personnalités différentes, ces origines différentes qui vont se retrouver ensemble dans le Donbass ? Alors moi, je n'en ai rencontré que quelques exemplaires parce qu'en fait, le but initial de ce voyage, c'était d'aller dans le Donbass. Mais pour des raisons diverses et variées, je n'ai pas pu me rendre dans le Donbass, notamment parce que je n'avais pas les accréditations et que l'armée avait encore un doute sur moi et ne me connaissait pas assez bien. Donc, je ne présentais pas tous les gages de sécurité parce qu'ils sont hantés par les agents ennemis. Enfin bref. Donc, j'ai rencontré des gens qui étaient dans le Donbass en front à Moscou et effectivement, notamment Laurent Braillard qui est un Français qui s'est aussi investi dans la cause pro-russe. Oui, qui est écrit dans Donbass Insider, on l'a reçu ici. Ah, vous l'avez reçu, d'accord. Et donc, il y a un type très intéressant et qui m'a fait une description que j'espère pouvoir observer moi-même la prochaine fois que je irai là-bas. Une description assez, disons, drôle de la situation parce qu'effectivement, il y avait, jusqu'à présent, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup de volontaires, mais il y avait beaucoup de volontaires étrangers de tous les pays du monde. Il y avait 41 nationalités qui combattaient auprès des séparatistes et notamment les Français qui n'ont pas laissé le meilleur souvenir qu'ils soient aux Russes ni aux pouvoirs russes parce qu'avec l'esprit gaulois, anarchiste qui régnait, ça ne s'est pas toujours très bien passé. ils n'ont pas démérité sur le front mais il y a eu quand même des erreurs on va dire ça pratiquement et donc cette nébuleuse, il en reste quelques individus à ce moment en Donetsk mais il y a aussi des... Ce qui est drôle c'est qu'il y a tous ces gens qui sont nus pour des raisons différentes comme vous disiez il y avait des anarchistes, des communistes, des fascistes, des monarchistes et des Américains communistes il y a toujours cet Américain qui s'appelle Lindsay Bentley à Donetsk qui est une figure locale que je dois rencontrer comme tous les autres d'ailleurs la prochaine fois et qui lui a fait 15 ans pour trafic de drogue à Chicago enfin aux Etats-Unis et qui était communiste et qui donc a rejoint dès 2014 la révolution de Donetsk. Voilà. Alors François Bousquet est-ce que vous souhaitez rajouter un mot sur cette vision d'ensemble finalement que propose ce numéro d'éléments ? On essaie d'offrir grâce à Lionel Ronduin et Christian Roll en particulier les deux un contrepoint aux bombes et bobards qu'on nous déverse du matin au soir à la fois un papier d'analyse et de fond Ronduin et puis un reportage sur place moi je trouve avec un style gonzo enlevé de rôles avec des portraits très amusants de rôles donc on remplit la fonction d'éléments il y a également deux autres dossiers dans ce numéro il y a un dossier consacré à la France périphérique avec un entretien avec le grand Nicolas Vidal que les auditeurs et les téléspectateurs connaissent bien qu'on recevait juste avant on a présenté votre tenue on est très élément aujourd'hui sur la question des retraites des reportages sur la commune où le prix au mètre carré est le moins cher de France un reportage sur la révolte de la Camargue qui se révolte contre les bobos antispécistes et puis un grand dossier mais qui rejoint un autre sujet en vérité sur un nouveau concept qui est en train d'apparaître dans le change politique qui est porté par les anglo-saxons avec une certaine inquiétude c'est l'avènement des états civilisationnels sur la scène mondiale c'est des états qui se confondent avec leur ère de civilisation en particulier c'est la Chine donc on a un grand dossier qui est consacré à ça la Chine la Russie peut-être que ce sont les puissances montantes le paradoxe auquel on assiste c'est que les pays du tiers-monde donc ça c'était les pays du tiers-monde dans les années 1950 en tout cas pour la Chine sont en train de devenir les pays du premier monde donc Éléments remplit sa mission d'être une contre-offre journalistique comme ligne droite C'est intéressant ce que vous dites sur la naissance des états civilisation parce qu'il y en a un qui en avait parlé c'est quand même Emmanuel Macron en 2019 lors de la conférence des ambassadeurs Emmanuel Macron qui a bien retourné sa veste depuis mais il faisait déjà cette analyse sûrement bien conciliée à l'époque par un diplomate plus intelligent peut-être que les autres sur cette question d'état civilisation On a peut-être écouté les discours de Poutine dans le club Valdai Valdai pardon Poutine ça remonte à 10 ans avait déjà évoqué cette question des états civilisation en réalité c'est aussi une problématique qui a été explorée en France par Henri Guénaud qui a été explorée en France également par Edgar Morin mais pas dans la même perspective que ne le font les géopolitologues anglo-saxons qui essayent de trouver une formule qui puisse répondre parce que l'état-nation est impuissant l'état-nation en tout cas européen est impuissant à répondre sur des états civilisations qui s'inscrivent à la fois dans la longue durée et dans les grands espaces donc il va falloir que l'Europe en particulier trouve une solution donc on essaye de poser les jalons d'une réflexion sur cette nouvelle notion qui est en train d'apparaître dans l'espace géopolitique Lionel Rondouan concernant justement la faillite du capitalisme post-industriel dites-vous en Europe et en France tout particulièrement vous pensez à un réveil possible aujourd'hui en tout cas pour la France ça va être compliqué parce que ce n'est pas qu'une question d'argent ce n'est pas qu'une question d'investissement c'est aussi une question de culture on a sacrifié à des intérêts de court terme et à la gestion publique à la petite semaine par exemple la recherche fondamentale or aujourd'hui les armements par exemple russes et iraniens tirent profit de la permanence d'une recherche fondamentale notamment en mathématiques ça a l'air bizarre mais si on ne peut pas arrêter les missiles russes en vol c'est un problème de maths et on n'est pas au niveau donc si vous voulez pour remonter ça il faut vraiment réfléchir au système éducatif il faut réfléchir aux filières de formation nous manquons de techniciens ça c'est un manque absolument cruel aujourd'hui quand on prend des commandes de sous-marins la première question qu'on se pose c'est est-ce qu'on a les soudeurs pour les souder donc ça va au-delà de l'argent ce que j'essaye de mettre en lumière c'est qu'on veut toujours tout résoudre avec de l'argent il s'est passé un truc ces derniers jours absolument extraordinaire les pays européens ont cherché partout des armes et des munitions à fournir à l'Ukraine et ils n'en ont pas trouvé parce qu'il n'y a pas de fournisseurs quelle a été la réponse typiquement bruxelloise bureaucratique eurocratique à la Macron et bien c'est pas grave au niveau de l'Europe on va faire une centrale d'achat d'obus donc on va se mettre à plusieurs pour demander à un marché inexistant si on vous en commande deux fois plus est-ce que vous pouvez nous faire un prix on est dans un délire intellectuel total ces gens-là n'ont plus aucun lien avec la réalité de l'économie réelle ils vivent dans un monde virtuel et ils croient qu'en signant un chèque on peut avoir tout et n'importe quoi et bien non et même dans une centrale d'achat parce que c'est pas le système de Leclerc ou d'intermarché qui va résoudre le problème qu'il n'y a pas de fournisseurs de but enfin qu'il n'y en ait pas qu'ils soient disposés à nous servir même s'ils ont pour certains les capacités de production mais c'est ce décalage que vous décrivez très très bien dans cet article Lionel Rondoin un dernier mot à Christian Roll vous aviez dit tout à l'heure que vous aviez déjà fait l'analyse de ce qui allait se passer à Belgrade à cause évidemment des événements et des bombardements de l'OTAN en 1999 aujourd'hui quelle est l'analyse que vous portez sur ce qui se passe aujourd'hui et surtout sur l'avenir je ne vais pas tirer les plans sur la comète parce que même là-bas mes amis français et russes ne soyez une chose est sûre c'est que ce n'est pas la Russie qui va perdre cette guerre c'est la seule chose que je peux vous dire d'accord d'accord et bien c'est bien retenu la roulette russe en tout cas la guerre vue de Moscou c'est le titre de votre papier Christian Roll dans élément face à la Russie l'Occident à court de munitions l'analyse économique de Lionel Rondoin et puis évidemment comment j'ai entarté le fauteur de guerre par François Bousquet ça c'est un régal également François Bousquet voilà ce numéro élément enfin le nouveau numéro qu'on retrouve quand à partir de quand alors François Bousquet il est en kiosque depuis ce week-end voilà vous pouvez déjà vous le procurer oui oui en kiosque pour avril-mai élément et donc je rappelle le nom de ce dossier et si la Russie gagnait la guerre merci beaucoup à vous trois